L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a visité le 2 octobre 2020 l'unité d'assemblage de matériel informatique et électronique installée dans le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Composée essentiellement d'étudiants africains issus des instituts CERCO, cette usine d'assemblage produit en moyenne 4000 appareils par jour qui sont destinés principalement aux établissements académiques en vue de permettre à chaque étudiant de se procurer un ordinateur à moindre coût payable sur deux ans. Nous sommes ici dans un écosystème d'innovation où depuis le problème, parce que l'objectif c'est quoi ? Tout le monde peut faire des usines, mais comment l'usine résout des problèmes dans la communauté ? Et donc là, on a les problèmes dans le camp d'innovation et c'est un camp dans lequel les femmes, les créateurs, les artistes peuvent venir, ils sont hébergés, ils réfléchissent sur des problèmes ensemble et après ils vont concevoir des produits, ils vont imaginer des solutions. Et là, vous avez des découpés d'azers, des fraises numériques, des implements 3D, un ensemble d'équipements pour prototyper. Et une fois que le produit est prototypé, ça rentre dans l'incubation. Une fois que c'est incubé, le produit est incubé, ça rentre dans l'accélération. Et en même temps, on fait la duplication en masse sur l'unité d'assemblage. 150 jeunes assurent l'assemblage d'ordinateurs de bureaux, de smartphones, de caméras ou encore de drones. En cas d'augmentation des commandes, cet effectif pourrait atteindre la barre des 2000 jeunes. Cette unité de production, issue d'un partenariat entre les gouvernements ivoiriens et indiens, a pu voir le jour grâce à un investissement évalué à 10 millions de dollars. Je voudrais remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire pour cette coopération avec le gouvernement indien qui a permis de réaliser cette unité d'assemblage qui va permettre d'assembler des ordinateurs, des smartphones et d'autres produits électroniques. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique toute entière. L'unité industrielle qui a une capacité de production journalière de 4000 appareils est un projet qui vient donner du contenu. À la politique, un citoyen, un ordinateur prôné par le gouvernement ivoirien depuis 2015.